Bonjour les amis, je viens juste d'atterrir, je viens de faire un vol pour justement assister à une nouvelle convention à Paris. Je suis ici à Paris, à Charles de Gaulle, et je pensais à une chose, à une métaphore assez intéressante. Ce qui se passe dans l'avion, vous savez, quand vous partez, il y a toujours la fameuse démonstration des hôtesses pour le départ, les démonstrations de sécurité, et dans ces démonstrations de sécurité, il y a un moment donné, on vous explique qu'en cas de dépressurisation, les masques tombent du plafond afin que vous puissiez vous en servir et on vous explique comment les mettre. En revanche, ce qui est intéressant, c'est qu'on vous instruit, on vous demande, si vous avez des enfants, de mettre les masques d'abord à vous-même pour ensuite les mettre sur le nez et la bouche de vos enfants. Je trouve que c'est une métaphore de la vie assez puissante dans ce sens où, dans la vie, parfois, nous avons tendance à d'abord vouloir aider les autres alors que nous avons peut-être nous-mêmes besoin d'oxygène métaphorique, et qu'il est peut-être important d'abord d'apprendre à s'aimer soi-même, d'apprendre à être heureux avec soi-même pour ensuite le partager avec les autres. Je pense toujours à cette fameuse phrase de Jacques Salomé qui dit « Le bonheur, c'est d'abord être heureux soi-même pour ensuite le partager, ou en tout cas quelque chose dans cet esprit-là. » Et je suis complètement d'accord avec cette idée. Prenez d'abord vous l'oxygène avant de le donner aux autres pour que vous puissiez être aptes à aider encore mieux les autres. Allez, je vous dis, simplifiez-vous la vie et soyez heureux. A très vite. Ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada